Bien tout le monde, c'est Letton Se Trouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur le nouvel événement qui a commencé, une nouvelle série de Yo-Kai, donc les Ginga Watch, sont pas mal, ouais, sont pas mal, le design est pas mal, donc en vrai c'est cool, on n'a pas encore invoqué, là on fait juste la vidéo de l'événement, donc on va vous expliquer tout sur l'événement, toutes les missions et autres, et les récompenses, ainsi de suite, à Multi Meskills, à tout de suite. Pour le stage secret numéro 1, il vous faudra donc sur le stage numéro 7 faire un combo de 10 ou plus. Sur le stage secret numéro 2, il vous faudra relier un puni taille 20 ou plus d'un coup sur le stage 25. Pour le stage secret numéro 3, il vous faudra faire un score de 700 000 points ou plus sur le stage 38. La restriction sur ce stage, c'est une team de rang double S, et les boosters d'attaque ne fonctionnent pas toujours, parce que j'en suis testé, et j'ai pas réussi à le battre dans les temps, parce que les boosters d'attaque n'ont pas fonctionné, ils ont fonctionné au bout du troisième boost d'attaque que j'avais fait. Donc essayez, et puis j'espère que vous allez réussir à voir toutes les étoiles de l'événement. Pour le bingo kai, vous avez le bingo kai Nyanbo, qui a fait son apparition avec les quêtes à faire, je vous expliquerai les quêtes tout à l'heure, avec trois UZ dans le portail, donc Setsuna, Fumime, et Elzemekia. Donc en vrai, c'est trois bons persos, un peu moins à la Fumime, mais les deux autres sont pas mal, attention. Et vous avez le bingo kai de l'événement, bien sûr, avec les yokai events à récupérer à l'intérieur, donc un UZ, deux triple Z, et deux double Z. Pour l'émission, vous avez l'émission de la Nyanbo qui sont ici, donc de l'événement. Donc pour la première, c'est faire le stage numéro 1, la deuxième, stage numéro 13, troisième, stage 28, quatrième, le stage secret numéro 2, Le cinquième, c'est le stage 45 sans mourir, et la sixième, c'est faire un score attaque, donc ici, sur l'onglet là, vous allez là, vous appuyez ici, et vous lancez le combat pour pouvoir valider la quête, et vous récupérez votre Nyanbo. Dans l'émission de l'événement, vous avez aussi les quêtes de la Nyanbo à récupérer ici, donc vous avez, la première quête, c'est battre Carpeten sur la map 2 de la map aventure, donc le boss de la map aventure. La deuxième, c'est envoyer 15 âmes à vos amis, la troisième, c'est faire un score de 300 000 sur le score attaque, donc, ou plus, bien sûr. La quatrième, c'est faire 15 fivers, et la cinquième, c'est faire 30 boules bonus, et après, vous pourrez récupérer la Nyanbo sur la quête, voilà. Vous avez aussi les quêtes étoiles, donc les quêtes étoiles sur chaque map, sur la map 1, 2 et 3, donc récupérez toutes les étoiles, et à chaque fois que vous allez compléter les étoiles, tout entièrement, vous aurez les quêtes à valider, donc la 1, quand je vais la valider, je vais recevoir mes 100 cartes Y, et ça va me débloquer, la quête 2, 3, 4, pour récupérer d'autres récompenses. Ici, vous avez les quêtes de préimpôt, donc la quête numéro 1, c'est battre le stage 1, 1, le deuxième, c'est battre le stage 1, 2 en moins de 60 secondes, la troisième, c'est battre le stage 1, 3, il n'y a pas de restriction de temps, la quatrième, c'est en moins de 60 secondes, battre le stage 1, 4, et la cinquième, battre en moins de 60 secondes, le stage 1, 5. Ici, vous avez les quêtes, donc, battre le stage impossible, donc la première, un livre de Goku, vous récupérez en battant une fois le stage impossible, la deuxième, il faut battre deux fois, pour le livre de skill, troisième, trois fois. La quatrième quête, c'est quand vous aurez le stage impossible, vous faites 10 âmes ultimes de du yokai sur n'importe quel stage, et vous récupérez son skill 2. Ici, vous avez des quêtes en plus, donc, vous récupérez des exports sacrés et aussi quelques livres d'âme ultime, donc la première quête, c'est faire une team de 4 rangs E dans la team et un autre yokai pour récupérer la première quête. Sur le stage 13, bien sûr, vous devez battre avec cette team. Sur la deuxième, c'est sur le stage 28, une team avec 4 rangs D dans votre team, la troisième, c'est avec 4 rangs C dans votre team sur le stage 28, la quatrième, c'est sur le stage 28, il vous faut une team de rang B pour vaincre le stage 28 pour récupérer le livre d'âme ultime, la cinquième quête, c'est une team de rang C sur le stage 45 pour récupérer le livre d'âme ultime, et la sixième, c'est une team de rang B sur le stage 45 pour récupérer le dernier livre d'âme ultime. Quand vous avez fini les six quêtes, vous pouvez récupérer un autre livre d'âme ultime, ici. Ici, vous avez les récompenses des vols réussis, donc là, au bout d'un vol réussi, vous avez un ticket, trois vols, un deuxième ticket, cinq vols, un troisième ticket, après, c'est sept vols des cartes Y, et ainsi de suite, ça montera pour les cartes Y, donc, neuf vols, onze vols, treize vols, quinze vols, vingt vols, pardon, et vingt-cinq vols. Donc, vous n'arriverez pas jusqu'à vingt-cinq vols, à part si vous mettez de l'argent dans le jeu, car on va récupérer dans l'event, je pense, onze tickets, avec les récompenses journalières, les achats dans la boutique avec les récompenses, et les récompenses des missions de vols. Ici, c'est la quête, si vous droppez l'UZ du Bingo Kai, vous battez le stage impossible, donc, quatre fois, vous aurez quatre exemplaires du Yokai, et la cinquième fois que vous le battrez, vous aurez un livre d'or. Ici, c'est si vous droppez, donc, le triple Z du Bingo Kai, donc, vous allez affronter le stage approprié, là, où elle booste l'attaque et la défense, donc, c'est le pré-impôt, je crois que c'est le 1-5, que celle-là, et quand vous avez battu, donc, le 1-5, huit fois, vous allez récupérer cet exemplaire du triple Z, et le huitième, c'est son skill 2. Ici, c'est donc, si vous récupérez le Jibanyan Mercure du Bingo Kai, pareil, vous allez battre le stage 1-4 avec, vous faites le stage huit fois avec le Yokai dans la team, et vous allez récupérer, donc, cet exemplaire du Yokai, et en huitième mission, vous avez le skill 2 du Jibanyan. Pour les stages de pré-impôt, ils sont au nombre de 5, comme vous pouvez le voir, donc, sur le stage 1-1, vous avez une restriction, donc, il faut faire une team de rang Z, rang Z, donc, vous prenez une team de vaillants, si vous l'avez up, moi, ça passe presque avec, j'ai presque réussi, mais, comme le boost d'attaque ne marche pas, il ne faut faire que des attaques, mais ça devrait passer, si vous avez bien, hop, vos rang Z. Pour vous aider à battre ce stage, vous avez le Yokai payant dans la boutique, donc, à 1000 yen, ici, le rang Z, ici, booste l'attaque et la défense sur le stage 1-1. Pour le stage 1-2, donc, il y a une restriction de tribus, il faudra des vaillants, mystérieux, mignons et insaisissables dans la team, et pour vous aider à vaincre le Yokai, il vous faudra, donc, brumer la mercure, le double Z mystérieux, qui aura l'attaque et la défense augmentées sur ce level. Pour le stage 1-3, donc, il vous faudra pas de restriction, vous pouvez faire n'importe quel team. Pour vous aider à le vaincre, il vous faudra le double Z sombre, magnifique, ambassadrice, mercure, et il aura l'attaque et la défense augmentées sur ce stage. Pour le stage 1-4, il y a la restriction, donc, mignons, sombres, sinistres et insaisissables pour partir en combat, et pour vous aider à vaincre ce Yokai, il vous faudra Jibanyan Mercure, le triple Z mignon du Bingo Kai, qui aura l'attaque et la défense augmentées sur le stage. Pour le stage 1-5, il n'y a pas de restriction, il vous faudra, donc, le triple Z Mika mignon, qui est dans le Bingo Kai, pour vous aider à vaincre le stage, qui aura l'attaque et la défense augmentées sur le 1-5. Pour le stage impossible, il faudra faire des missions pour pouvoir, sceller les sauts pour pouvoir plus facilement battre le Yokai. Donc, la première quête, c'est faire 2 quêtes de pré-impôt, le deuxième, ça sera faire le Yokodori, le troisième palier, le troisième, ça sera faire 3 quêtes de pré-impôt, le quatrième, c'est faire le palier 7 du Yokodori, le cinquième, c'est faire 4 quêtes de pré-impôt, et le sixième, c'est faire 5 quêtes de pré-impôt. Voilà pour les sauts. La restriction pour battre l'impossible stage, donc, c'est vaillant, mignon, sombre et insaisissable, et pour vous aider à vaincre le Yokai, il vous faudra, donc, l'UZ du Bingo Kai Mercure, qui aura l'attaque augmentée sur l'impossible stage. En milieu d'event, on aura un triple Z qui arrivera, qui aura un grand boost de défense sur le stage, pour vous aider à le vaincre. Cet événement, c'est un pseudokai, donc, qui dit pseudokai, dit farm de cartes Y, donc, quand vous allez lancer un niveau, vous battez le niveau, donc, moi, je conseille de mettre une team avec des pré-fils, ou de partir sur le stage numéro 7, avec, si vous pouvez faire la team gros puni, pour pouvoir vaincre plus facilement les Yokai, pour pouvoir farm des cartes Y plus rapidement. Moi, je fais sur le stage 28 pour le moment, parce que je n'ai pas crossé le mât, donc, c'est un peu plus facile de farm sur le stage 28. Donc, comme vous allez voir, je lance le stage. Vous allez voir, avec Ishika, que j'ai là, ou Chillon, je l'éclate, et vu qu'il y a Pécora, elle gonfle les punis, je fais son amultime, Extreme Popper, et je le one-shot. Donc, vous faites ça en boucle, et vous allez gagner les cartes Y, donc, moi, j'ai Goku no Ko dans la team, donc, j'ai 5 cartes Y en plus, et vous, si vous ne l'avez pas, vous allez gagner 8 cartes Y. Donc, moi, j'en gagne 13, vu que j'ai Goku no Ko. Et vous faites ça en boucle, pour récupérer plein de récompenses. En faisant les combats, vous allez farmer aussi, les éventails du Yokodori, donc, le Yokodori, qui est ici, là où il y a la boîte, et vous allez remplir les Yokodori palier 1 jusqu'à 8. Donc, sur le palier 1, vous avez, donc, les 8 clés à avoir, donc, moi, j'ai réussi à les avoir toutes en faisant les combats. Dès que vous avez les 8, vous allez récupérer les récompenses ici, donc, là, dans le doré, double S, avec des récompenses en dessous. Pour le deuxième, vous avez, alors, lui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous avez le Yokai plus des livres d'âme ultime. Là, je n'ai pas fini encore le palier 2. Après, pour le troisième, vous avez le couvercle de la montre, mais ça, je vais vous parler de la montre juste après. Un livre de skill, un livre G. Le quatrième, pareil, un Yokai, livre de skill, livre G. Le cinquième, le bracelet, livre G, livre d'âme ultime, fois 2. Le sixième, là, ça, c'est un très bon Yokai, alors, si c'est bien celui-là, celui-là, on peut relier plus facilement, et on peut faire la technique de l'Infinite Fever. C'est vraiment incroyable comme technique. C'est un peu long pour battre des boss, des fois, mais ça marche bien. Livre G, livre d'or. Le septième palier, vous récupérez le skill 2 du UZ du Bingo Kai, avec le livre de skill, un livre d'or, et un livre d'âme ultime, fois 2. Et le huitième, donc, point d'attoriation, attendez, c'est marrant, parce que tout à l'heure, on le voyait. Alors, dans le huitième, il y aura des récompenses comme livre G, livre d'or, livre d'âme ultime, fois 2, je pense. Et, à mon avis, s'ils ont rajouté le point d'attoriation, c'est qu'on va avoir une pièce, à choix, double Z, de l'event. Ou d'un autre. Mais c'est marrant, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas le point d'attoriation quand j'ai commencé l'event. C'est bizarre. Donc, à mon avis, ils ont dû rajouter la pièce après. Et, ici, vous avez la boutique des récompenses, où vous pouvez acheter des yokai ou autres. Mais ici, vous allez acheter les tickets, ici, pour le vol. Donc, vous pouvez en acheter 4 ou 5, il me semble, avec les livres, si vous avez assez de cartes Y. Sinon, le reste, ça ne sert à rien. Et, en fin de compte, pour optimiser l'événement, moi, je vous dirais de farmer les niveaux. Donc, il y en a qui utilisent un AC. On rappelle que l'AC est interdit. Mais, voilà, ce n'est pas un balisade à 100%. Donc, vous pouvez le faire si vous prenez un risque, comme vous voulez. Et, vous récupérez les paliers 1, 2, 3, sans voler. Le quatrième, vous essayez de gagner les 7 éventails. Et, dès que vous en manquez un, vous commencez à voler là. Dès que vous avez récupéré, sur le palier 5, 6, 7 et 8, en gros, essayez d'avoir au moins 6 éventails ou 5 éventails si vraiment, vous n'avez pas à drop le 6ème pour commencer à voler. Sachant qu'on devrait avoir 11 tickets. Donc, ça veut dire le 4, ça ferait 1 vol. Le 5ème, 3 vols. 6ème, 3 vols. 7ème, 3 vols. Déjà là, on est à 10. Donc, il ne me reste qu'un ticket après sur le palier 8. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, soit vous faites comme ça ou soit vous essayez de dropper tout le level 4 et après, vous volez les deux dernières clés sur le palier 5, le palier 6, le palier 7 et le palier 8. Comme ça, vous avez plus de tickets pour voler les 8 quand ça sera débloqué. Donc, la date, le 23 mai, date japonaise. Donc, ça sera chez nous le 22 à 17h. Voilà pour le Yokodori. La nouvelle montre, la Ginga Watch qui est ici, elle aura pour effet donc 30% d'HP en plus sur les yokai de la série Ginga avec 20% d'attaque en plus aussi. et il y a aussi un effet qui fait en sorte que l'âme ultime de certains yokai ont été améliorés. Les boosts dans l'événement car la montre a un boost dans l'événement donc dès que vous l'avez. Le boost dans l'événement numéro 1, c'est augmente la défense sur l'impossible stage. Grand boost. Et le boost numéro 2, c'est augmente l'attaque avec tous les yokai de cet événement sur l'impossible stage. Donc, dès que vous avez la montre, vous allez faire beaucoup plus de dégâts avec l'impossible stage et aussi plus de dégâts avec le triple Z qui arrivera en mid-event pour pouvoir vaincre plus facilement l'impossible stage. Pour les pièces à récupérer, donc, la base de la montre, vous la récupérez sur le stage 1 de l'événement. Le bracelet, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous la récupérez sur le palier 5 du yokodori et le couvercle, vous le récupérez sur le palier 3 du yokodori. Et pour les 5 puces et les 5 cristaux à récupérer, ça sera sur les stages de préimpôt. Donc, le stage 1-4 où vous allez récupérer les puces et le stage 1-5 où vous allez récupérer les cristaux. Il y a des yokai qui boostent le drop, ça, je vous le dirai, dans les unes ultimes skills et les boosts en événement que font les yokai juste après. Le Z de mercure possédé insaisissable. pour obtenir l'impossible stage, son âme ultime c'est all popper plus recharge les autres âmes ultimes, son skill 1 c'est son âme ultime se charge en rentrant en fever et son skill 2 ses punis peuvent déjà tomber gonflés. Faire 10 fois son âme ultime quand vous avez le yokai pour récupérer son skill 2 sur n'importe quel stage. Boost dans l'événement, il booste les cartes y gagnées, donc grand boost. Le Z insaisissable, le mercure que vous récupérez dans le bingo kai, son âme ultime c'est all popper plus inflate les 4 plus gros punis, son skill 1 peut augmenter de 2% les dégâts de tous les yokai de votre équipe cumulables jusqu'à 30% en éclatant un puni de taille 4 ou plus de lui-même. Redrop pour le skill 2 qui sera obtenable sur le palier 7 du yokodori. Boost dans l'événement augmente l'attaque sur l'impossible stage grand boost. Le triple Z mignon Mika qui est obtenable dans le bingo kai, son âme ultime all popper plus réorganise des punis, son skill 1 peut recharger un peu les âmes ultimes de tous les autres yokai en éclatant un puni de taille 4 ou plus de lui, son skill 2 ses punis peuvent être plus gros après les avoir relié 100% skill 5 qui est récupérable en battant 8 fois le stage 1-5 via l'émission. Boost dans l'événement numéro 1 c'est augmente l'attaque et la défense sur le level 1-5 donc grand boost d'attaque et de défense et le boost d'événement numéro 2 c'est augmente les taux de drop des pièces de la montre sur le stage 1-5 le jibanan mercure triple Z mignon son lieu d'obtention donc c'est bingo kai son âme ultime c'est all popper plus recharge les autres âmes ultimes son skill 1 c'est poste fil son skill 2 c'est puni peuvent être plus gros après les avoir relié 100% skill 5 obtenable dans l'émission après avoir battu 8 fois le stage 1-4 boost de l'événement c'est augmente l'attaque et la défense sur le stage 1-4 et augmente le taux de drop des pièces de la montre sur le stage 1-4 le double Z sombre magnifique ambassadrice mercure pareil dans le bingo kai son âme ultime centrale popper plus créer 4 moyennes boules bonus relier ses punis charge plus vite la fiver pour son skill 1 et son skill 2 ses punis peuvent être déjà gonflés et le skill 2 vous l'avez directement quand vous le dropez son boost dans l'événement c'est augmente l'attaque et la défense sur le stage 1-3 grand boost d'attaque grand boost de défense brumez la mercure double Z mystérieux bingo kai pour l'obtention son âme ultime all popper plus soigne son skill 1 ses punis sont plus sympas reliés son skill 2 son âme ultime peut se recharger un peu quand vous prenez des dégâts obtenables directement quand vous avez droppé le yokai boost dans l'événement c'est augmente l'attaque et la défense sur le stage 1-2 grand boost d'attaque grand boost de défense et le deuxième boost c'est peut augmenter la force pendant un vol de yokodori grand boost et le Z qui est obtenable dans la boutique dans le pack payant délu jen super éveillé le Z sinistre donc lui son âme ultime c'est vertical popper son skill 1 peut recharger un peu les âmes ultimes de tous les autres yokai en éclatant un puni de taille 4 ou plus de lui son boost dans l'événement donc il en a 3 augmente l'attaque sur le stage 1-1 peut augmenter la force pendant un vol de yokodori donc petit boost et le troisième boost c'est augmente l'attaque et la défense sur la map event grand boost j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que vous allez drop un max de cartes y et aussi obtenir les yokai du bingo facilement sans dépenser tout ce que vous avez farmé bien sûr pour pouvoir regarder pour le prochain event qui sera peut-être pas farmable et n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu l'abonnement sur youtube et nous rejoindre sur tweet pour d'autres lives aussi et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo ciao ciao